Hey ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo spéciale pâte à modeler. Aujourd'hui, ça peut paraître très enfantin, mais j'avoue que quand j'ai eu ce packaging avec des pâtisseries sur cet emballage de pâte à modeler, j'ai succombé et je me suis dit que je le prends et c'est sûr que ça va faire quelque chose de cool pour mes vidéos ASMR. Du coup, c'est ce que j'ai fait et ça fait peut-être plus d'une semaine que j'ai acheté ça. Et j'avoue que je n'avais toujours pas tourné cette vidéo, mais je m'en suis servie presque tous les jours parce que voilà, super satisfaisant, hyper apaisant et trop cool. Du coup, là, en fait, c'est un kit pour faire des genres de coffres avec des rollsies. C'est ce qu'ils appellent, des rollsies. On peut faire des pretzels, de la chantilly, puisqu'il y a aussi une pipette vraiment offert et tout, beaucoup mieux. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir que ce que je fais avec mes mains. Et voilà, donc il y a plusieurs outils et tout. Il y a tout ça. Il y a plusieurs couleurs et c'est des couleurs du coup mélangés, bicolores. On peut faire des petites... Comment ça s'appelle ? Vous savez, les bouts de sucre un peu confetti qu'on met sur les gâteaux ? J'ai le mot sur le bout de la langue, mais je ne sais plus. Mince. Bon, bref, il y a un rouleau, etc. Donc nous allons discuter en maintenant que je vais faire ça. Donc ça va être un petit peu difficile de faire les deux. Mais c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Et écoutez, pour l'occasion, je me suis attaché les cheveux pour ne pas en mettre partout. Et voilà. Par contre, j'ai des ongles assez longs. Et je sais qu'à t'avance que ça va se planter dedans. Bon. Et bon, c'est parti. Je me lance. Ne vous moquez pas, je n'ai aucun talent en termes de sculpture ou de création. Mais bref, voilà. Pas que ça va vous plaire tout de même. Bon. Que pensez-vous de la présentation des outils que je vais utiliser, ainsi que des couleurs ? Donc, nous avons d'abord les couleurs du coup. Le marron. Tranquillou. Tout chocolaté. Avec un couvercle. Voilà. Qui représente la couleur à chaque fois. Donc là, c'est ça. Il y a des plus petits peaux. Donc, celui-là, rose. On a aussi le bleu. Donc ça, ça va être utile pour faire les bonbons, etc. Et ça, pour le chocolat. Évidemment. Ensuite, on a les deux couleurs un peu gourmandes. Donc beige et blanc. Pour faire les gaufres et la crème. Puisqu'on va faire de la gentille aussi. Vos verts et bien. Et on a les couleurs un peu phares. Donc celles qui vont faire les trucs en forme de glace ou de... Pins de crème ou autre chose. Donc on a le noir et blanc un peu stracciatella. Fraises et vanilles. Voilà. On a menthe chocolat. Donc, vous verrez mieux après quand je vais les utiliser. Naturellement. Et on a l'orange un peu caramel. Ou mangue. Enfin, comme on veut. Hop. Et ensuite, pour les outils, nous avons donc... Des genre de petits bols. Comme ceci. Qu'on va utiliser pour faire les créations. Et des plus grands. Pour faire comme un genre de peau pour les glaces, vous savez. Donc ça. D'un côté. Ensuite, pour les outils. Nous avons... Ceci. Pour permettre... La pâte à mouiller de se... Transformer en... Gentiline. En crème. Pâtissière. Ensuite... Une petite cuillère pour former les boules de glace. Une spatule que j'utilise quasiment jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est vrai, je ne l'ai jamais utilisé. Ensuite... Ça, ça va être la cuillère pour faire les genres de confessions que je vous dis depuis tout à l'heure, là. Vous appuyez et hop, ça sort. Ça, c'est le rouleau pour faire des genres de rôles ici. Pour aplatir la pâte. On a le couteau, mais c'est un couteau qui est trop mou, je trouve. Donc je vais aller en chercher un plus dur à la cuisine. Pour être plus satisfaisant. Et ensuite, mon truc préféré. Donc c'est une machine pour faire un peu tous les moulages. Donc là, on a pour faire, comment ça s'appelle ? Le rouleau de réglisse. L'eau, les petits ours de Haribo. Des cœurs, des pretzels, etc. Ensuite, vous appliquez votre pâte à mouiller ici. Et ensuite, vous le mettez. Enfin, vous verrez. Et ensuite, vous appuyez. Et maintenant, on a aussi des cartes. Pour prendre des exemples de ce qu'on veut faire. Donc là, on a un pot avec plein de rôles ici. Et de la crème gentille, puis un cornet renversé. Ensuite, là, on a un peu de tout. On a de la crème, on a tout ça. Des fraises et tout. Là, c'est une glace avec une gaufre, etc. Trop bien fait. Et là, c'est plein de pretzels, je crois, en chocolat. Avec des glaces et une grosse gaufre. Donc voilà, tout ça, ça donne super faim. Je vous l'accorde. Quand j'ai commencé à en faire, ça me donnait faim. Et voilà, j'espère que ça va bien vous plaire. Tout comme à moi. Puisque du coup, de faire cette vidéo, j'avoue que c'est un peu personnel aussi. Puisque j'en profite. Mais j'espère que ça va également vous relaxer. Et vous permettre d'être satisfait de ce que vous allez voir. Tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai choisi de faire. Je pense que je vais reposer pour un pot. Ou alors celui-là, juste un cornet avec des rôles ici. Oui, je vais faire ça. Et je ferai des petites fraises. Puis pour moi, après, je ne pense pas que je vais faire quelque chose de très concret. Puisque je vais essayer de vous faire plein de trucs. Un peu satisfaisant. A voir. Voilà. Bon, c'est parti. Je vous baisse. Et vous verrez juste l'établi de mon atelier. Pour pouvoir vous permettre de tout voir beaucoup mieux. Voilà. Je m'embrouille un peu. Soit. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Go. A tout à l'heure. Donc, je vais essayer de faire celui-là. Mais un peu plus... Je ne pense pas que j'ai utilisé les mêmes couleurs. Donc, voilà. Ce sera juste le modèle. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Allez. Donc, voilà. Ce sera ce genre de choses. Donc, pas avec les mêmes couleurs. Mais je vais pire m'en inspirer, en tout cas. Allo. Nous commençons donc... Nous commençons donc par... La coffre, je pense. Donc, je vais faire une coffre. Je vais prendre l'outil pour faire les coffres. Comme ceci. Et je ne sais pas quelle couleur je vais prendre. Peut-être la couleur normale, du coup. Je prends... Hop. La cuillère. Hop. Je pense que ça suffit. Ensuite, je prends cet outil. Là. Je viens l'étaler. Donc, je viens étaler un peu. Sur la machine. Comme ça. Je ne sais pas si il y en a partout. Ensuite, je mets l'autre moitié, comme ceci. Et là, je viens appuyer un peu. Donc, il y en aura sur les côtés, comme ceci. Donc, voilà. Nous allons, hop, couper les bords de ce qui dépasse ici. Très, très satisfaisant, ce genre de choses. Très, très satisfaisant, ce genre de choses. On enlève. Donc, voilà. Là, on enlève encore. Donc, voilà. Là, on enlève encore. Les résidus. Parce que ça fait pas très joli. Accordons-nous pour se le dire. Hop. Voilà. Là aussi, on a ce qui n'est pas très très beau. Hop, hop. Il faut faire attention pour ne pas abîmer la couvre en elle-même. Elle est trop épaisse, mais bon. On va faire avec. Ça, c'est suffisant pour enlever tous les trucs restants. Sans abîmer le truc principal. Et là aussi. Donc. Voilà. Ok. Donc là, nous avons le truc principal, c'est-à-dire la couvre. Je vous rappelle que ça, c'est le modèle. Et je ne vais pas faire bleu. Voilà. Ensuite, on va faire les rolls. Et ça, on le met de côté. Avec ça. On le met dans le pot. Ensuite, on va prendre quelques couleurs. Je ne sais pas lesquelles encore. Pour faire un truc un peu gourmand. Je proposerais qu'on prenne le stracciatella. Et le vanille fraise. Ensuite, on va garder le blanc. Pour faire, eh bien, la crème pâtissière. Je vais prendre celui-ci d'abord. Celui-ci. C'est pareil. Je vais prendre celui-là. Voir la forme de mes anciennes créations. Pour le moment, je pense que ça suffira. C'est pareil. Voilà. On va peut-être le couper par deux. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre le rouleau pour bien, bien, bien rouler. Et le rouleau. Voilà. Jusqu'au bout. Tout doucement. Tac. Encore un peu. Encore un peu. On allonge. On aplaste bien le bout. Et on va commencer à enrouler doucement le rouleau. pour qu'il a une jolie forme. Pour qu'il ait une jolie forme. Il est assez bel lui aussi. Bon. Ce sera une bâtisserie bien consistante. On va le couper en deux, celui-là aussi. Pour qu'il soit correctement placé dans la couvre. Dans la couvre. Voilà. Et voilà. Ceux-là, ils sont prêts. Je pense qu'on va peut-être passer à la couleur un peu plus vanillée et chocolat. Donc on va prendre ces couleurs-là. Et pour prendre celle-ci. Qui est un peu plus drachatella, vanille, etc. On va en prendre également une bonne dose. Pour pouvoir faire deux rouleaux aussi. Tac. Comme ça. Donc on fait une boule. Et on va commencer par le déroulis. Comme ça. Hop. Doucement. On déroule. On ablatit. Voilà. Jusqu'au bout. Donc je ne sais pas vous. Mais moi, cette couleur, elle me donne un peu faim. Après, j'ai facilement faim, je l'avoue. Punaise, celui-là, il va être très long. Parce que je l'ai bien ablatit. Justement. On va couper ici. Voilà. Et on va couper ici aussi. Là. Et là. Voilà. Et on va couper ici aussi. Là. pour l'autre. Donc doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on va couper également en deux. Pour qu'ils puissent être bien rangés dans la coffre. Là. Là. On a les deux autres. À la fraise. Et la coffre. Voilà. Donc nous avons déjà nos quatre éléments. Enfin, nos deux éléments. Du coup. Là. On va plier un peu la coffre. Comme ceci. Alors ça va être dur pour pouvoir la laisser comme ça tout le long. Là. Mais du coup. Ah mince. Du coup. Il faudrait recouper encore. Parce que ça va être trop gros. Décidément. Hop. Là. Ouais. Ils sont un peu trop gros. Donc hop. Ça ressemble à des petites fleurs du coup. Comme ça. Là. Sur le dessin. Je crois qu'il y en a pas mal. On va mettre. Du genre. Comme des quimauves un peu. Petites quimauves. Toutes. Aromatisées à la fraise. Tac. Mais le truc c'est que. Ça va être compliqué pour la faire tenir. Sans écraser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on laisse comme ça pour le moment. Ça donne ça. Un deux. Mais on va aussi rajouter. De la crème pâtissière à l'aide de cet outil. Donc ça on le met de côté. On prend la crème. Enfin. On prend une autre partie. Et on va faire des rouleaux. Comme ça. Et hop. On prend ceci. Et on va donc. Tu faire un peu comme. Des boules de chantilly. Un peu. Un peu. Parce que vous. On peut le voir comme ça en fait. Vous voyez. Parce que vous voyez. Vous voyez de haut. Et ça va pas bien rond. Si c'est de haut. Je vous mettrai. Au bon endroit. Tout à la fin. Vous voyez. Ça peut être un peu plus. Un peu plus appétissant. De cette manière. Ensuite. On met ça. De côté. Il faut enlever. Ce qu'on a foutu ici. Hop. Et là pour ça. Il faut prendre ce couteau. Ils ont rajouté une boule à la fin. Pour pouvoir tout enlever. Voilà. Ensuite. On va prendre la couleur fraise. Pour faire un peu comme. La sauce de beurre de fraise. Du coup. On récupère. On récupère. J'aime bien la couleur. Elle est un peu. Je la trouve très gourmande. Et là on va faire quelque chose de super fin. Comme un coulis. Parce que là je crois qu'ils ont mis un espèce de coulis. Dessus. Comme si. Comme si on avait rajouté de la sauce. Un peu. Voyez-vous. Moi je suis super. Super. Je fais vraiment ça. Parce que. J'adore être en contact avec. De. Cette matière. Enfin. Cette texture de pâte à modeler. Et je n'ai pas. Mais. Je n'ai aucun. Aucun. Un talent. Vraiment. Voilà. Donc là. Ca ne ressemble pas du tout à de la sauce. Pas de la fraise. Mais bon. Soit. Je vais rajouter des bonbons Des gens d'ours en haribo Bleu Pour ça Il me Cette fameuse machine Toi tu as là Cette fameuse machine Qui fait plusieurs moulages Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et du coup on va prendre Un peu de pâte Et on va l'enfoncer ici Ah merde Ensuite on enlève le contour On fait comme on peut Pour ne pas abîmer la vraie création Et on rajoute ici Un truc comme ça Un bonbon quoi On pourrait en rajouter un autre Mais peut-être pas de la même couleur Ou alors On pourrait rajouter juste un dragibus Ou un cœur Allez on rajoute un dragibus déjà Enfin c'est ce que j'appelle un dragibus Voilà Voilà Ça donne ça pour le moment J'aurais pu rajouter une fraise Mais ouais Je voulais rajouter un dragibus Donc Juste pour le délire On va dire On va rajouter Ça va pas être beau C'est juste pour vous montrer À quel point c'est très satisfaisant À part pour les tripophobes Vous voyez Voilà Ça sort Ensuite on vient récupérer Enfin on est essayant de les raccourcir évidemment On vient en mettre un peu partout Tac Comme des mini marshmallows J'aime bien les marchmallows J'en rajoute tout le temps dans les glaces Dans les haroutes glacées J'adore ça Hop J'en mets ici Voilà Et je pense que la création est à peu près terminée Enfin je dis bien à peu près Puisque bon Voilà Hop J'essaie de la mettre correctement Donc ça donne ça Je sais pas qui voudrait manger de ceci Mais bon Bref Maintenant on va tout casser Et essayer Et d'être la plus Satisfaisante possible Pour faire de Satisfying vidéo Vous savez Alors Voilà Voyez un petit peu ce que ça fait J'adore Mon dieu Je désolée pour ceux qui aiment pas Mais c'est un de mes trucs préférés À faire et à voir Je sais pas vraiment pourquoi Soit Voilà Donc maintenant Pour ranger dans les peaux Les couleurs On a petit Les couleurs Donc là on va récupérer tous les petits morceaux Roses Pour les ranger dans le pot Correspondant à la couleur Également À le blanc Le bleu On va ranger un peu avec la cuillère Pour aplatir Ne serait-ce qu'un peu Lui on le met là Ça on le remet ici C'est de la chatelle L'autre C'est de la chatelle Les roses Là On a de la couvre Non Venez On la garde On va la couper On va la couper C'est beaucoup trop satisfaisant Voilà J'adore C'est vraiment trop drôle C'est beaucoup trop drôle C'est vraiment trop drôle C'est beaucoup trop drôle Et voilà le travail Donc je range cette dernière couleur Ici J'espère que cette vidéo vous a plu Détendue Que ça vous a rappelé notre enfance J'espère que vous passerez Une bonne nuit ou une bonne journée Et je vous souhaite encore du courage Pendant ce mois de confinement qui nous reste à tous Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis évidemment A très 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 Bientôt Gros bisous, bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501